Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Tomatourge. On se retrouve pour tenter de trouver une échappatoire après la magnifique performance du nouveau gouverneur général qui arrive à braquer l'intégralité de la foule en trois phrases. C'est excellent. Alors, il y a plein de choses à découvrir on dirait. Ok, qu'est-ce qu'on a ici ? Les balles de pistolet de la demoiselle. Les petites balles sont chargées d'émotions. Elles sont porteuses d'espoir car elles sont fabriquées pour servir une cause de peur car en ces temps difficiles, ce sentiment atteint même les cœurs les plus braves, de détermination, marchant main dans la main avec le courage. Chaque balle était cachée dans les sous-vêtements de la femme avec soin et précision comme toutes les fois précédentes. Rien d'inhabituel pour une personne qui n'a pas peur de prendre des risques. Ok, très bien. Donc, visiblement, ce n'est pas la première fois qu'elle balade des munitions. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Barrage policier. Ce barrage à première vue ordinaire porte le souvenir d'une main dont la pointe témoigne de la détermination de celui qui la contrôle. Elle appartenait au gendarme au chef qui a installé ce barrage, pendant dans son cœur le désir de retrouver la chaleur de son foyer. Il ne lui manquait qu'un bouc émissaire. Le chef des ouvriers qui gueule un peu. Le dirigeant des ouvriers est un homme charismatique doué pour stimuler les foules. Il n'est pas prêt de se taire, mais il se doit finir enfermé dans une cellule, ce qui sera mieux que mort. D'accord qu'on ne peut pas faire le tour. Le barrage est efficace. Le caporal. Pardonnez-moi, garçons. Le public a reçu l'ordre. Pour maintenant, nulle réponse. Nous allons les donner un moment. Pour les arrêter tous, les arrêter, les interroger, les interroger. Le monsieur, nous allons être à la maison en novembre. Les gendarmes sont prêts à calmer la foule. Ils ne résisteront pas à arrêter qu'il concatère à leur attention. Ok. Le sergent est son compte pour la journée. Il aimerait rentrer chez lui. Une chasse à l'homme demande un travail conséquent qu'il n'a aucune envie de fournir. Avec un peu de chance, il pourra se contenter d'arrêter les fouteurs de troubles et laisser les autres s'en aller. Le dirigeant des ouvriers semble tout désigner pour porter le chapeau. Les gendarmes, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Peut-être qu'il y a une façon plus rapide pour obtenir cette situation résolvée. Retour, Poryak. Ou on va commencer à tirer. Panyatno, scram. Devine. Allez. Dostatechne. On va peut-être entrer, capturer le travailleur qui m'a débloquée et laissez-nous aller ? Oui, monsieur Jean. On peut utiliser quelqu'un comme exemple. S'il vous plaît. Vous êtes bienvenue. Je voulais vous remercier à notre prochaine rencontre. Nous pouvons utiliser quelqu'un comme vous. Nous ? C'est-à-dire les gens dont vous portez l'ammunération, et qui vous aurez votre pommade d'automne pour votre haine ? Vous n'avez pas juste des yeux prêts. Vous savez comment les utiliser. Peut-être que vous trouverez un jour un jour pour des jambes donuts à Berkrodt Blitzes. On commence un petit peu. Alors, la femme que j'ai rencontrée lors de l'incident de l'attroupement transportait des munitions de contrebande. Elle n'en était clairement pas à son coup d'essai. Malheureusement, cette fois-ci, sa jarretière a cédé, et les balles sont tombées. Peut-être que nos chemrins se croiseront à nouveau, et qu'on se retrouvera chez Berkrodt Blitz pour manger des beignets forés à la confiture. Excellent. Je vais se balader un petit peu, mais on reste quand même plutôt guidé. Les mi-septembre, j'ai déjà dépensé tous mes pods. Ah, il y a une construction... C'est trop petit pour un métro, c'est vraiment des égouts. Alors, on peut prendre un tramway. Très bien. Mais nous, pour le moment, j'ai vu qu'il y avait un truc par là. On se sert inaugural de l'orchestre philharmonique de Varsovie. Ok. Ici, ça a l'air d'être verrouillé pour le moment. On va creuser un petit peu la carte. On peut l'ouvrir ? Oui. Ah, il y a pas mal de choses. Averrouillé, hôtel impérial, appartement 213. Calèche. Ah, c'est rigolo, tiens. Il y a vraiment beaucoup de choses. Pour le moment, c'est visiblement plutôt fermé, on va lire, un peu partout. Il y avait une calèche là, ouais. Par ici. Non ? Juste ici. Juste ici. L'autre côté des travaux. On forme un syndicat pour se protéger contre l'électricité. Oui, on perd de l'argent à cause du tramway. Un carnet de balles. Ok. Est-ce que tu peux m'emmener au cimetière, toi ? Ouais. Allons-y. Pas tout, c'est là qu'on va, hein. Avant que notre père soit enterré, si possible. C'est peut-être déjà trop tard, d'ailleurs. Non, on doit aller à ses funérailles, donc ça veut dire que c'est pas trop tard. Euh, attendez, on va ou on rentre. On va prendre enterré ici. Ah oui, le tramway arrive jusqu'ici, d'accord. Lire, lire. Ah, on va lire un peu. Ah, il est quand j'entre vous. Ok. Ok. Excusez-moi. Vous voulez une baffe ou comment ça se passe ? Alors, pour le moment, c'est clairement lui le plus efficace. On va attaquer la concentration de ce monsieur. Ah, il y a des renforts ennemis. Excellent. Les renforts ennemis, ils sont en approche. Ça fait très XCOM. Les renforts ennemis, ils sont en approche. Ok. Maintenant, on va pouvoir poutrer sa concentration avec ça. Et le finir. Enfin, le finir. Le mettre dans le mal avec ça. Alors, Tote est capable, du coup, de lui mettre une grosse tatane au passage. Par contre, attaque après. Ce qui n'est pas ouf. On pourrait commencer plutôt à... à laminer lui un peu. Ok, parfait. On a coupé son... Son truc en dégageant sa concentration. Il nous a fait 10 PV l'autre enfoiré. Euh... Ah oui. Il est toujours en train d'attaquer. Je me disais pourquoi je ne peux pas l'attaquer. Mais oui. C'est parce qu'il est toujours en train d'attaquer. On a déjà enlevé tout ça. Voilà. On a 40% de chance de le finir avec ça. Quoi, on fait 14 de dégâts. Il a passé. On peut faire notre... notre attaque rapide. Ce sera très bien. Voilà. Un de moins. Alors lui, par contre, on ne va pas lui... enlever la concentration. On va cogner. On va lui mettre le petit truc pour le laminer un peu. Et on va essayer d'interrompre son attaque. qui fait qu'il est tout seul. C'est rentable. Rater. Putain, la vache. Il nous met 3 attaques. On est à terre. Ouf. Euh, mec. Les ennemis peuvent disposer d'un trait qui les immunise à vos attaques. Les traits sont liés à différentes dimensions. Ils peuvent être désactivés. Avant de désactiver le trait d'un ennemi, attaquez-le avec un saluteur qui appartient à la même dimension que le trait en question. Sachez que si vous n'avez pas la force dimensionnelle requise, vous pouvez retirer toute sa concentration à l'adversaire et lancer une attaque puissante. Go. Ah, c'est vrai, je n'avais pas ce truc-là tout à l'heure. Ah, il a beaucoup trop de concentration là. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Vas-y. Du coup. Pire chic. Ah oui, c'est là qu'on voit le trait. Réduire les dégâts reçus de 80%. Attaquer avec ou pire pour désactiver. Ok. Le type fort. Du coup, il faut une attaque la plus rapide possible. On va faire ça même si ce n'est pas ouf. Et on va faire ça. Ah ouais, on a notre petit flingue caché dans la poche quoi. Excellent. On va réessayer de faire ça. Et on va profiter qu'il a beaucoup de PV pour lui mettre un petit 22. Ah oui, il est à distance donc je ne peux pas faire mon attaque qu'un terreau en fait. Là, je suis obligé de l'attaquer à distance. Du coup, je n'interromps pas. Dommage ça. Je suis obligé de l'attaquer dans le dos. Aïe. Ouais, il va falloir qu'on soigne là. On va activer ça mais surtout, on va faire ce truc là. On va mettre un petit soin. Parce que là, ça pique. Ah non, merde, ça nous peut être mon premier. Bien sûr. C'est problématique. Bon, après notre vie, il a tendance à remonter. On est là pour enterrer quelqu'un. C'est pas le meilleur moment pour papoter quoi. Alors, c'était qui ces gens là ? Ravis de décès. C'est pas nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Alors, on a popé un petit point de plus. On pourrait avoir une compétence de plus. La capacité à appliquer l'état à un ennemi au hasard. Allez, c'est parti. Du coup là... Ok, on transforme. Enfin, on transforme. On ajoute Agony. Très bien. Verrouiller. On a un point d'intérêt un peu plus loin quand même. On va aller voir. Est-ce que c'est donc boire du chocolat chaud ? D'accord. On a un rien goût sucré, une touche d'amertume, une carte postale qui a traversé la mer et qui vient là où le chant d'oiseau paradisiaque se mêle au bruit des chaînes qui retiennent les esclaves. Ok, ça nous fait un petit collectible. Rigolo. Du coup... On a quoi ? Pas des lieux ? Dans nos affaires peut-être ? Ok, c'est des ébauches. Le bar à chocolat. Bon, j'oublie pas comment il y a... Chobity derrière là qui est en mode Hum, chocolat ! Guim chocolat. Ouais, peut-être temps d'aller voir... Papa. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? La necrologie de Stanislaw. Ah bah, ça par contre, c'est notre papa. C'est un bien très respecté. Tôt mature. Je suis philanthrope et entrepreneur. Ok, donc c'est public qu'il est entrepreneur. Ah, c'est pour ça du coup qu'il devait y avoir les mecs devant. Pas content. Ici repose notre cher ami Yen Chumiliac. En 1991, ça éteint son rire. Parfaite épitaphe. Alors là, il y avait notre... notre truc familial, on est d'accord. On va d'abord frouiller un petit peu ce sympathique cimetière. Artiste polonaise. Maria Windowscore. Ah, peut-être quelqu'un de connu, je ne connais pas. Un petit clin d'oeil des devs. Le graphe Friedrich Karl Nesselholt. S'il repose la personne qui a brisé le coeur de Norwid. Sympa comme épitaphe. Ça donne vachement envie. Ah, il est grand le cimetière. Il n'y a rien d'autre à voir visiblement de ce côté-là. Tu me sens énorme. À quoi ça sert ? T'es qui toi ? Mordechai Kaja. Kaja. Mordechai Kaja. Mordechai Kaja. Mordechai Kaja. Merci. Péton... Excusez-moi. Je sais que M. Shulski a pris le nitroglycerine pour son coeur. Mais comment a-t-il fait-il ? C'était-il son cause de la mort ? Son coeur ? Pourquoi est-ce que tu es très intéressé dans la cause de la mort de mon père ? Je suis désolé, je ne devrais pas l'avoir. Je suis désolé. Je vous laisse seul. Je suis sûr que vous voulez dire bonjour à votre père. C'est douteux. C'est présenté comme connaissance du défunt et m'a posé plusieurs étranges questions. Ah oui, on a le sacré mausolée quoi, date mausolée. J'ai vu que tu l'espoirais. Je n'en ai pas d'aider pour le monde. Stacia t'a aimé dans sa propre manière. Tu es bien. Ligia a dit que tu as trouvé quelque chose d'aider. Oui, merci, merci. Tu n'as pas m'a dit, non ? Mais tu te souvienssiez, qui te l'a dit, comment tirer les starlings ? Je suis le Valorin. Je suis désolé. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous inquiétez pas. Je ne vous inquiétez pas. Je vais voir ton chœur. Elle est inquiétante. On va parler à la maison. Chœur ? Victor. Je suis très heureuse que tu es venu. Je ne suis pas sûr que mon telegram a été atteint. Je suis heureuse aussi. Comment t'es-tu ? Tout ça m'a mis en garde. Mais... Pour maintenant, je n'ai pas le temps pour penser des choses tranquillement. T'as-tu écrit à ma mère ? Oui, mais... Qu'est-ce que tu peux attendre ? Tu sais ce que Nadia est comme. Ce n'était jamais son style de venir à des événements de famille comme ça. C'est plus tard. Et nous avons toujours le lire de papa's will avant de nous à la maison. Et je vous laisserai aussi seul. Je pense que vous avez vos propres matters pour s'éloigner. Oui, on va rester. Let's get this over with. Techniquement, ils nous avaient banni le papa. Donc, c'était moi qui m'a fait le droit au final. L'époque, sur la plateforme de train, c'était la dernière fois que nous avons vu l'autre. Cinq ans à l'heure. Après la petite souffrance, il s'est dormi dans le roi. La petite souffrance ? Je ne l'espère pas. Vous êtes comme ça vous-même. Un tyrant, un grand lié, malheureusement absorbé, m'a eu à la souffrance tout simplement. C'est mieux. Et définitivement plus près de la vérité. Je montre ce que devient le salutor quand il décède. Le jour où tu m'as mort, tu m'as visité dans mes rêves. J'étais enfant quand tu m'aimais dehors de là. Et je t'en souviens comme tu étais lors de l'époque. Mais dans mon rêve, tu m'as éloigné. Tu m'as donné la mort, comme toujours. Tu n'as pas pensé que j'aurais réussi. Tu étais mal. J'ai retourné avec deux salutors. Il y aura à voir avec sincérité. Je ne sais pas. Il y a tellement de choses que je n'ai pas pu dire à ta face. Tous ces ans, j'ai dit que je n'ai jamais retenu à moi et à ma tête. Comment tu n'as jamais pu admitir un erreur. Tu n'as jamais commencé à vous-même. Quelqu'un autre était toujours culpable. N'a jamais toi. Mère, parce qu'elle voulait quelque chose pour elle-même dans la vie. Lygia, parce qu'elle n'est pas nul. L'effet Pierre-Tombal qui résonne là, enfin mausolée qui résonne est vachement bien rendu. Farewell, father. Am I intruding? Ouais. T'as vu être bruit pour ça depuis longtemps ? Ha, toute ma vie. J'ai eu venu pour payer ma respecte à la mort. Stanisław et moi étions précavés. Tu peux dire que je savais tout à cause ton père. Monsieur Victor Schulzki, c'est vrai ? C'est pas ses affaires, mais oui. Je n'ai pas vu ton nom. Mon nom est Kanyetschkin. Ivan Kanyetschkin. Au revoir. Je pense que je suis plus fatigué que je pensais. Il y a plein de choses. Un bouquet de fleurs accompagné d'un message. Ah, c'était de l'italique, mais ça a foiré. Vous avez bien plus de valeur à mes yeux que je n'ai jamais voulu l'admettre. Et maintenant qu'on n'est plus là, mon cœur se languit. Seignez S. Le simple mot chargé de tristesse et de nostalgie. La lettre a été écrite d'une main tremblante bouleversée par une tragédie récente. L'auteur semble vraiment affecté par la disparition de mon père. On va prendre notre niveau avant, des fois que ça nous permet de débloquer des trucs. Je pense qu'on va aller chercher ça. On n'est pas obligé de la mettre, l'amélioration, s'il ne nous plait pas. On perd dans la concentration plutôt que des dégâts. On a un truc pour regagner notre concentration avec ça. Pendant un tour, cela dit. Ouais, on va quand même la prendre. Ça peut aider. Ah, visiblement, c'est quand même plutôt héréditaire comme truc. Et sa sœur n'est pas Thomas-Turge par contre. Quelqu'un a laissé un message à côté de cette banale couronne de fleurs. Nous avions des façons de faire différentes, mais nous partageons les mêmes objectifs. Nous nous battrons pour honorer ta mémoire, mon frère. Signez tes amis Thomas-Turge. Ok, intéressant. Quelqu'un a laissé un message peu commun. C'est assez clair. La couronne de fleurs a été jetée de façon négligée, mais les mots du message ont été choisis avec minutie. Il a été écrit plusieurs fois, mais aucune des versions des scènes ne semblent assez offensives aux yeux de l'auteur. Celui-ci a finalement choisi une phrase simple, mais efficace. Crève Chulski. Il n'aurait jamais pensé qu'autant de personnes viendraient faire leurs aduits à Père. Il s'agissait à la fois d'amis très touchés par sa disparition et d'ennemis se résistant de sa mort. D'un extrême à l'autre, il semble que Père ait fait naître des émotions fortes chez toutes les personnes qu'il a rencontrées. Ça m'avait l'air d'être un mec plutôt tranché, on va dire. Merde, il pleut. Pas cool. Bon, va tirons-nous. Un cimetière la nuit quand il pleut, c'est jamais très très agréable. On peut aller. Le plus difficile c'était d'obtenir le lit de l'air. Le scènes que j'ai pu s'arrêter. Tu peux jouer à la crème, mais je sais comment tu as l'air. Je suis heureuse que tu as l'air. L'amour à un funeral ? Arrows post-mortem. Est-ce que c'est suitable pour une jeune femme de la nuit à fracasser ses vêtements ? La célibataire, on est frère et sœur, meuf. Faïna. Merci. Et vous, sœur ? On va demander à notre sœur ce qu'il en passe. C'est-à-dire qu'il peut vous causer des problèmes. Ce n'est pas worth d'obtenir vos mains dures. C'est-à-dire qu'il s'arrête. C'est-à-dire qu'il s'arrête. C'est-à-dire qu'il s'arrête. C'est-à-dire qu'il s'arrête d'un officiel imperial. C'est-à-dire qu'il s'arrête demain à la citadelle. Je voudrais voir mon cousin. Est-ce que vous venez avec nous ? C'est-à-dire qu'il s'arrête. C'est violent le crash quand même là. Ça pique un peu. Il y a une grande zone. On peut aller faire un petit tour pour voir. Oui. Ils sont un peu bourrés visiblement. On aura un billet d'entrée pour le spectacle. Donc là. OK. Saut de pris. Bon. Pour l'instant, c'est fermé partout visiblement. Il y a du monde ici. Je vais vous faire voir. Et bien OK. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Tout va bien. Un immeuble familial à un mausolée grand commune maison. C'est bon ? Maître Victor, bon Dieu ! C'est la moitié de ta face, mais je peux te dire que c'est toi ! Tu l'as vu juste comme ton père dans sa vieille. C'est complètement sa image de l'ombre. Je peux te faire quelque chose de coco, Maître ? Ça te débrouillera un peu. Fais un extra chien pour Ligia. Oh, je ne l'ai pas à elle. Maintenant, votre sœur met une belle face sur tout ça. Mais elle a vraiment un temps difficile. C'est beau de te voir encore. Mais c'est assez, Jabber, pour l'instant. J'ai les guests et le coco, et j'ai besoin de vous faire un peu de nourriture pour vous tous. On va parler bientôt. Je croyais que la quête me disait de ressortir. Le jardin... Ok, il ne parle pas de notre père, visiblement. Ce portrait représente père dans ses dernières années. Son expression sérieuse, sa posture fière et le grimoire qu'il tient à la main, combiné à la retenir plus en sombre du tableau et à l'absence d'éclairations futiles, reflète parfaitement la rigueur et le pragmatisme où il a toujours fait preuve. Ah, ce bon vieux Stanislav. Un léger trait rouge entoure sa silhouette. Apparemment, les articles sont particulièrement sensibles aux choses qui échappent généralement à l'œil humain. J'espère que le peintre qui a réussi à capter son aura automaturgique a été grassement payé. Un petit point de plus. Là, du coup, on va aller... Ah non, ça coûterait 2 pour ça. Ah, on commence à avoir des trucs qui coûtent 2 ici. Ok. Et là, il y a encore un autre mec de cœur. Et bah, du coup, on va garder notre point. Ici, on a découvert Alexander qui est notre oncle. Grasinia qui est la bonne. Et Ivan, le mec bizarre. Le quartier nord, le cimetière et notre maison. Excellent. Ça, c'est notre fameux cousin. Alors, le supplément du soir de la Gazette de Varsovie. Après que sa Majesté l'Empereur a nommé Georgie Scallone comme nouveau gouverneur, un groupe d'agitateurs a commencé à crier des slogans honteux. Une échafourée a eu lieu. Le meneur des agitateurs a été appréhendé et plus de 30 personnes ont été arrêtées. Et bien... D'un nom tout sera parti parce que le garçon est cinglé, la petite demoiselle. Eh bien, c'est une petite demoiselle. Mec. Baf. J'ai toujours mis mon pied dans ma tête de nouveau. J'ai déjà failé de reconnaître quelqu'un une fois aujourd'hui. Mais... Tu as l'impressionné. Bien, je devrais le dire. J'ai été victime d'un de tes cendres. Les Voronins ne devraient pas être très mémorables, cousin. Bien. Bien. Pardonnez-moi. Et pour te tirer aussi. Ah. Comment t'es-tu ? Juste quelques problèmes difficiles, pas un sujet pour aujourd'hui. Je suis désolée de l'uncle Stanislav. Pardonnez-moi de ne pas venir à la fumeur. Je ne peux pas les cemeteries. Nous devons nous rencontrer. Au revoir. Pour bien. Un peu de personnes par là. Très bien. 365 recettes à zinc zloty. Excellent. Là, il y a le tonton qui cherche à picoler un peu. Recette de la liqueur de grasina. Liqueur de coin aromatisé à l'ambre. Laissez un pot de coin mûr et cueillis avec soin dans une dame jeune de 4 gallons et versez-y un sirop légèrement refroidi. Ajoutez 10 morceaux d'ambre, un demi-galon de votre meilleur eau de vie. Wow, le truc quoi. 10 jours dans un endroit modérément chaud. Ça doit piquer, effectivement. Oh, je suis heureux que vous êtes ici. J'ai pensé que je devrais prendre en même temps. Je suis heureux. J'ai pensé qu'il y a pas d'argent. J'ai pensé qu'il y a quelque chose pour toi, Judge ? Mais c'était Stachio's. C'était spécial. Ambre liqueur. Avec quinces. Je pense que tu veux dire quince liqueur avec ambre, c'est vrai ? Si c'est pas ici, je suis sûr que c'est dans la maison. Mais je ne vais pas croire dans l'intérieur dans la nuit. J'ai mes mains full. Maintenant, je ne veux pas t'envoyer. Victor ? Pouvez-vous tirer un petit pote pour ton père ? Je pense que je suis obligé d'accepter cette mission. Bonne chance. Un épée comme toi est un trésor. Buste de Morana. Reine de l'hiver. Oui. On peut aller dans le jardin. On peut aller dans le jardin ? On peut aller dans le jardin. Ah oui, par contre, il y a quand même du monde. Ils sont là, sous la flotte, à péter le mort. Excellent. On a une belle maison quand même. Je crois que le nouveau truc qu'on a trouvé... Ah oui, bah le cousin. Ok. Euh... On a promis à notre sœur de faire en sorte que le tonton soit pas trop ivre, mais... On va quand même aller chercher une petite bouteille. Peut-être des choses sympathiques au sous-sol. Voilà. Un pinot noir de l'Oregon. Une incapacité à aligner deux mots provoqués par un événement inattendu accompagne cette bouteille. Ce fut difficile de prononcer la moindre phrase de remerciements face à ce cadeau unique. Malgré l'adoration largement portée à cette liqueur particulière, son destinateur resta sans voix. C'est une boisson appréciée, mais peu adaptée aux circonstances. Et c'est... Elle appartient à l'India. Ok. Mon portrait de mère. Elle a un regard fier et porte une robe blanche et une écharpe en soie jetée sur ses épaules dénudées. Ses longs cheveux foncés lui tombent dans le dos. Elle observe le spectateur avec un sourire perçant. Cette peau nue et cette coiffure frivole ne correspondent pas aux souvenirs que j'ai d'elle. Nadia était une jeune fille négligée, tout cela est dur à croire. Sa vision choquante du peintre semble tout droit sortie d'une autre vie, une époque où les cœurs étaient secoués par des émotions violentes, où les poèmes étaient écrits au son des tempêtes, où les histoires d'amour se terminaient de façon tragique, etc. C'est Pierre qui a commandé un tel tableau ? Je sais pas, mais il est dans la cave, donc... Un sauvignon de Bordeaux. Ce vin dégage les arômes de pêche, de pomme, et en quelque sorte synonyme d'une relation entre deux personnes, commence à prendre une tournure romantique. Une boisson appréciée de la haute bourgeoisie offerte à un homme par une femme. Ok, peut-être la mystérieuse personne amoureuse de notre père. Et la liqueur de coin. La bouteille dégage un arôme agréable de coin, évoque le plaisir d'une rencontre à venir. Cette boisson rapproche les gens et adoucit l'amertume de la routine, correspond à un rituel auquel deux vieux amis se donneraient volontiers. Quels qu'ils picolaient ensemble, visiblement ? Chaque bouteille rangée dans les caves à vin des tchouskis contient un liquide précieux. L'oncle Voronine ne refuserait aucune d'entre elles. Il a quand même pris sa liqueur préférée. Il y a un demi-cochon sur la table quoi. Je pense que c'est celui que l'oncle veut. Oui, c'est notre petit débat de la mort. On se rencontrera dans le état de Stasio, après chaque débat de la mort, où on s'est passé, et s'est éclaté à la mort. Et récemment, on a vu un autre plus et plus en plus en ce moment. Plus et plus. Mais et plus. Mais ce n'est même pas qu'il m'a perdu. C'est une mort. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit ? C'est ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas encore eu l'occasion de demander. Il n'a pas souffert. Mais ces images dans le mémoire sont mieux écrits pour plus tard. plus tard. Je préfère le remercier comme il était en vie. Qu'est-ce que ? Je me trinque seul ? Peu le terrain être doux, père. Je ne me souviens que c'est un après-midi. Bon, un verre et c'est tout. Ah, un petit peu d'infos sur Kiyajah. Kiyaj, c'est ça. Il a travaillé pour Stanislaw, mais c'était un long temps avant. Je ne le sais plus que ça. Alors, nous allons collecter notre inheritance ? Je vais dire que j'ai encore besoin d'un petit peu de temps parce que je voudrais arrêter l'épisode là avant de se lancer dans le testament. J'espère du coup que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message à me dire ce que vous en avez pensé. et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !